Bonjour et bienvenue à cette formation sur la recherche d'images. La recherche d'images n'est pas si simple. Le matériel iconographique est surabondant et les portes d'accès aux images de qualité sont méconnues. Dans cette capsule, vous apprendrez à repérer des images fiables et bien documentées à partir de la page d'accueil du portail des bibliothèques de l'Université de Montréal, de la page d'accueil de la discipline aménagement, de guides d'images spécialisés ou non, d'outils de recherche d'images munis de filtres de limitation, de la recherche inversée d'images spécifiques. Partons de la page d'accueil du portail des bibliothèques de l'Université de Montréal. Dans le bandeau du haut à gauche, placez le curseur sur l'onglet intitulé « Chercher de l'information ». Dans le menu qui s'ouvre plus bas, cliquez sur le répertoire de bases de données Maestro offert dans la colonne de gauche. Triez les ressources de ce répertoire par mots-clés et par types. Parmi les types offerts, optez pour images. Cliquez sur le bouton « Go » et voyez s'afficher la liste des banques d'images disponibles. Certaines, précédées d'un cadenas, comme Archivision et Art Store, sont acquises par abonnement payant et réservées à la communauté de l'Université de Montréal. D'autres, dont le nom commence par Calypso, proviennent des collections d'images de l'Université de Montréal. Restons sur la page d'accueil du portail des bibliothèques de l'Université de Montréal. Replaçons le curseur sur l'onglet intitulé « Chercher de l'information ». Dans le menu qui s'ouvre plus bas, repérez la colonne du centre intitulée « Consulter nos guides ». Cliquez sur « Type de document » pour accéder à la liste des guides offerts. Suivez l'ordre alphabétique jusqu'aux trois guides mis en vedette dans cette capsule « Images », « Images en aménagement » et « Ressources éducatives libres ». Le repérage des banques d'images peut se faire aussi à partir de la page d'accueil de la discipline « Aménagement ». Au centre, sous l'intitulé « Images et cartes », cliquez sur les liens rapides vers les banques d'images de l'Université de Montréal diffusés sur Calypso ou vers les banques d'images Archivision et Art Store. À droite, découvrez l'affiche qui annonce le guide « Images en aménagement ». Cliquez sur le bandeau noir portant le nom du guide en lettres blanches. Le guide s'affiche et nous pouvons explorer brièvement son contenu. Le premier onglet vous propose de repérer des images clés à partir de contenus spécialisés en architecture, urbanisme, paysage, design et art. Les banques d'images côtoient d'autres types de ressources Web pourvu qu'elles soient richement illustrées. Des collections d'œuvres d'art, de dessins d'architecture et de films d'architecture sont pointées pour diversifier et enrichir le matériel visuel à exploiter. Le troisième onglet vous invite à découvrir le patrimoine architectural, paysager et urbain de Montréal, du Québec et du Canada à partir de ressources Web ornées d'images ou de volumes spécialisés sur le sujet. Passons à un second guide intitulé « Images tout simplement » sans aucune mention de spécialité. Ici, l'accent est mis sur la recherche d'images dont la réutilisation est permise. Consultez la liste de départ ou concentrez vos recherches dans les banques composées d'une grande quantité d'images sous licence Creative Commons. Avant de quitter, notez les points d'accès à deux guides de ressources spécialisées en sciences de la santé et en aménagement. Finalement, regardons le guide des ressources éducatives libres. Le dernier onglet vous propose d'accéder à ces ressources par type de document. Déroulez la page qui s'affiche jusqu'à la section « Images ». Vous découvrirez des sites d'images réutilisables et modifiables, sauf deux exceptions. Le contenu offert ici rappelle celui du guide « Images ». Un conseil, pour trouver plus rapidement et plus sûrement les images requises pour vos travaux, utilisez les filtres de limitation de recherche mis à votre disposition. Par exemple, avant d'interroger « Get the Search Gateway », sélectionnez l'option « Open Content Image ». Dans la page qui s'ouvre, vérifiez que ce filtre est activé. Inscrivez vos mots-clés dans la boîte de recherche et cliquez sur « Go ». Vous obtiendrez un lot d'images réutilisables gratuitement. Pour aller plus loin, consultez une liste de moteurs de recherche inversée d'images. Partez d'une image, nom de mot, pour trouver des images identiques ou similaires ou pour découvrir d'autres sites qui affichent l'image ciblée, parfois en d'autres tailles, parfois sous d'autres licences. Par exemple, faites une recherche inversée d'images à partir de Google Images. Cliquez sur l'appareil photo pour indiquer votre choix de recherche par image. Choisissez l'une des deux options offertes. Soit collez l'URL d'une image dans la boîte de recherche et cliquez sur le bouton « Recherche par image ». Soit déclenchez la recherche à partir d'une image importée de votre ordinateur ou du web. Voyez les résultats s'afficher sur la page suivante. Faites l'exercice avec des photographies que vous aurez prises vous-même et publiées. Vous découvrirez peut-être qu'on a reproduit une de vos œuvres sans votre permission. Vous avez des questions? Contactez-moi. Il me fera plaisir de vous aider à trouver des images pour illustrer vos travaux de recherche. Merci.